Notre dossier dans Bonsoir Paris, la drogue dans la capitale et cette visite très politique ce mercredi soir sur la colline au Crac, c'est ainsi qu'on l'appelle. La maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, et l'élu du 18e, Pierre Lissia, se sont rendus dans l'un de ses hauts lieux du trafic de drogue à Paris. Une rencontre quelque peu surréaliste entre l'ancienne ministre de la Justice notamment et des consommateurs, les deux élus de droite parisiens qui n'ont d'ailleurs pas hésité à monter sur cette fameuse colline du Crac. Des échanges aussi avec des commerçants des alentours affectés par la présence de la toxicomanie dans cette zone du 18e arrondissement de Paris. Pour rappel, les deux élus ont récemment lancé un appel au gouvernement contre ce qu'ils qualifient d'un fléau du Crac. Une tribune parue dans le journal du dimanche notamment dans laquelle les élus demandent, je cite, un effort budgétaire significatif et des centres de désintoxication fermés. Entre nous, madame, il y a des gens haut placés comme vous qui m'ont demandé de venir vous emmerder. Oui, ok ? Alors moi, j'ai dit à mon fils, j'en suis sûre que cette dame qu'on veut emmerder là, c'est quelqu'un qui doit s'intéresser à nous. Oui, 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 oui. Et je suis heureuse, j'ai été chercher mon rhum pour me donner une petite force pour pouvoir reporter mes affaires et le construire parce que là où je me trouve, c'est là que je donne du pain aux gens, ce qu'ils ont besoin de l'eau. Bien sûr, j'ai mon endroit, mais moi, c'est vrai, je consomme, mais je ne consomme pas pareil que tout le monde parce que je ne veux pas consommer mon cerveau. Et vous savez, il y a beaucoup qui sont naissants ici. Même ils n'ont pas oublié la drogue, bien entendu, parce que ce truc-là, il revient tout le temps. Mais maintenant, ils ont une manière de consommer qui ne dérange personne, pas d'habitants et qui arrivent aussi à travailler afin de participer comme des gens normaux. Mais ici, là, maintenant, pour que les gens sortent d'ici, il faut qu'ils se sentent en confiance.